— Pélissanès, Pélissanais, mes chers concitoyens, chers amis, très heureux de vous retrouver après cette période des fêtes. J'espère que vous avez pu profiter de ces instants en famille. Comme vous le savez, 2020 aura été une année très particulière. Et à mon grand regret, pour la toute première fois en 20 ans de mandat de maire, je ne peux malheureusement pas vous réunir pour assister à notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population sale Malakrida. Mais impossible n'est pas pélissané et la situation du pays nous conduit à nous adapter en innovant. Ce sont donc des vœux filmés que je vous adresse aujourd'hui. Avant d'entrer dans cette nouvelle année 2021, je souhaite d'abord prendre le temps, le recul et la hauteur nécessaire pour analyser avec vous les événements que nous avons vécu ensemble en 2020. Je veux bien sûr évoquer l'année si particulière que nous venons de vivre tous ensemble et ce formidable esprit de résilience collective dont vous avez fait preuve aux côtés de vos services municipaux et de vos élus. De bien vivre ensemble à Pélissane, ce n'est pas juste un slogan, c'est un véritable état d'esprit, s'est inscrit dans nos gènes pélissanais. Vous et nous l'avons démontré une fois encore en faisant preuve de solidarité et de cohésion pour sauver notre art de vivre malgré le contexte sanitaire. Vous et nous l'avons prouvé tous ensemble. vivre à Pélissane, c'est avant tout aimer Pélissane et les Pélissanais. Cet amour de Pélissane, c'est aussi mon moteur pour accomplir mon rôle de maire, pour agir au service des Pélissanais, pour défendre les intérêts des Pélissanais. Avec les élus du conseil municipal, avec l'ensemble des services municipaux, avec les bénévoles et les associations, nous avons réussi à maintenir la continuité de service à la population. Nous avons réussi à maintenir ce lien indispensable qui nous unit. Je souhaite aujourd'hui vous remercier chaleureusement pour vos efforts, pour votre mobilisation, pour votre abnégation, car c'est comme toujours ensemble que nous avons obtenu ces résultats. 2020 fut également l'année de notre réélection. En mars dernier, vous nous avez très largement renouvelé votre confiance. pour la quatrième fois consécutive et pour la deuxième fois dès le premier tour. Cette confiance m'honneur. Dès le lendemain de l'élection, la situation sanitaire nous a malheureusement privés de fêter avec vous cette victoire. Elle m'a empêché de vous adresser publiquement mes sincères remerciements. En mon nom et au nom de mon équipe renouvelée, je souhaite vous adresser mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux. Cette année, en 2020, je fêterai, en effet, mes 20 ans de mandat de maire de Pélissane, mes 20 ans de mandat à votre service. Si la situation le permet et elle le permettra, je vous inviterai à fêter dignement tous ensemble ces 20 ans consacrés à Pélissane. A l'occasion, comme vous la connaissez bien maintenant, de notre fête du Pélican, le 4 juillet, j'aurai le plaisir de vous retrouver autour de mon équipe municipale, celle d'aujourd'hui et aussi celle d'hier, pour que nous puissions célébrer tous ensemble cet anniversaire. En 2020, au-delà de la situation sanitaire, nous avons, avec mon équipe du Conseil municipal, avec les services de la ville, avec l'ensemble des agents, fait également avancer de nombreux projets. La réalisation du barreau de la Dresine, qui va ouvrir ce mois-ci. La réalisation du conservatoire de musique, qui est prévu pour mars-avril. La création de la maison du vélo dans le parc Saint-Martin, qui a été créée lors du dernier trimestre de 2020. Et bien sûr, bien d'autres réalisations. 2020, on n'a pas perdu beaucoup de temps, aura également été le temps de la préparation et de la mise en action des projets qui vont ponctuer ce quatrième mandat jusqu'en 2026. comme l'extension de la vidéosurveillance pour renforcer la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. La création d'un self à la cantine des Anjouvennes. Ainsi, toutes nos écoles seront dotées en 2021 d'un self. La réalisation du parc Saint-Martin, projet de notre mandat, la mise en valeur d'un véritable poumon vert pour notre centre-ville. Je n'oublie pas le lancement d'un concours d'architectes pour le futur complexe multisport couvert, situé à côté du groupe scolaire de la gare. Avec, bien sûr, la création d'une commission à laquelle j'ai souhaité associer toutes les sensibilités du conseil municipal ainsi que les représentants des clubs sportifs. Tous ces projets et bien d'autres que je vous dévoilerai prochainement seront financés en grande partie grâce au nouveau contrat départemental de développement et d'aménagement, le CDDA du Conseil départemental. Je remercie chaleureusement Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente de la métropole, pour la confiance qu'elle me témoigne et qu'elle témoigne aux Pélissanais. Plus de 8 millions d'euros de projets financés à hauteur de 60 %, nous permettront de travailler sereinement à toutes ces réalisations structurantes pour l'avenir de Pélissan. Comme vous pouvez le constater, en à peine neuf mois, malgré une année non seulement amputée par l'élection en mars, mais aussi tronquée par les deux confitements consécutifs, je suis fier du chemin accompli, fier des actions menées pendant cette année 2020. Notre village ne serait pas ce qu'il est sans l'engagement permanent de ses habitants, de ses services municipaux et de ses élus à mes côtés. Oui, c'est nous tous qui avons su conserver à Pélissan son caractère accueillant, dynamique et solidaire où il fait si bon vivre. Oui, Pélissan, c'est le bien-vivre ensemble. Oui, Pélissan, c'est un état d'esprit. Oui, Pélissan, c'est un collectif au service du collectif. Je connais votre attachement aux grands événements qui nous rassemblent habituellement. La cérémonie des vœux en fait partie. De cette année si particulière, je conserve une vision d'espoir et d'optimisme. Cette vision d'espoir, cet optimisme dont nous avons tant besoin. J'ai souhaité cette année vous l'offrir sous la forme d'un film poétique. C'est pourquoi je vous propose de vous réunir chacun dans vos foyers avec vos familles, vos enfants pour visionner ensemble vendredi prochain ce film qui aura pour fil conducteur vivre. Je vous donne donc rendez-vous ce vendredi 8 janvier à partir de 18h30 sur l'ensemble des supports de communication de la ville ainsi que sur ma page Facebook. En complément de mes vœux, car tout le monde n'est pas sur les réseaux, et en complément donc de ce film que nous visionnons ensemble vendredi, vous découvrirez également très bientôt dans vos boîtes aux lettres, un livre collecteur retraçant l'ensemble des actions entreprises lors de cette première année de mandat. Chères Pélissanaises, chers Pélissanais, chers amis, aux prémices de cette nouvelle année 2021, je vous souhaite à toutes et à tous avant tout une très 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 bonne santé et la possibilité de vivre à nouveau des moments de bonheur partagés. En mon nom et au nom de l'ensemble du Conseil municipal, recevez tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021, année où nous allons pouvoir à nouveau vivre ensemble. À vendredi, bonne année à tous et vive Pélissan ! Sous-titrage Société Radio-Canada